Alors tout de suite, je vous présente Nicole et Michel, deux policiers de la Sûreté du Québec avec qui on va parler sécurité au cours des prochaines minutes. D'abord, j'aimerais que vous nous parliez de votre mandat de la Sûreté du Québec en motoneige. Est-ce que vous couvrez l'ensemble du territoire québécois? Oui, on couvre l'ensemble du territoire québécois. C'est le mandat d'ailleurs de la Sûreté du Québec. Ici, dans la région, pour tout le secteur du Saguenay qui recouvre les Monts-Valin, la Sûreté du Québec couvre entièrement. On a des équipes comme Mourau-Fiard qui couvrent le territoire. On est une quinzaine de motoneigistes. Nous patroulons toutes les fins de semaine le territoire et régulièrement la semaine parce que sur chaque équipe de travail, il y a toujours des motoneigistes qui sont prêts à partir. Alors, votre mandat essentiellement, c'est d'assurer la sécurité. Mais est-ce qu'on peut vous voir intervenir pour des contraventions, des choses de la sorte? Comment ça fonctionne? Habituellement, on s'installe en bordure de sentiers. On fait des blocages de route. À ce moment-là, on immobilise les motoneigistes et on vérifie certains points, à savoir s'ils sont conformes à la réglementation, ou s'ils respectent aussi avoir les cartes de sentiers, etc. Est-ce qu'il y a des opérations radar qu'on retrouve sur les routes du Québec? Comment ça fonctionne? La limite thermée dans les sentiers de motoneige, c'est 70 km heure. C'est sûr qu'il faut qu'on soit dans un endroit sécuritaire pour immobiliser les motoneiges, pour ne pas qu'on soit à risque. Mais oui, effectivement, il y a des opérations radar qui s'effectuent dans les sentiers. On vient d'entendre une motoneige passer non loin. Vous l'avez très bien entendu. Parlez-moi des normes à respecter pour avoir des motoneiges conformes par rapport au bruit, par exemple. Parce qu'au cours des dernières années au Québec, il y a eu pas mal de plaintes par rapport au bruit. On l'entend encore disparaître dans le bois. C'est quoi les normes à suivre? Les normes à suivre, en fait, c'est simple. C'est que les motoneiges, là, il faut qu'il y ait le silencieux original du fabricant. Toutes modifications autres que celles-là sont interdites. Donc, c'est possible d'une amende? C'est possible d'une amende au niveau du CSR. OK. Et ça, à tout moment, vous pouvez intervenir pour arrêter le motoneigiste, puis l'aviser sur le champ, là? C'est ça. Lors de nos patrouilles, on fait des vérifications. Et nous pouvons émettre des constats d'infraction, la même chose que toutes les autres. Parce qu'il faut bien se dire qu'au niveau de la circulation motoneige, c'est régi, OK, par le cas de secréterie routière. Donc, c'est possible d'avoir des amendes au même titre qu'un automobiliste. C'est sûr que circuler sur les lacs, c'est dangereux parce que les gens ne connaissent pas nécessairement le plan d'eau. Habituellement, les endroits qui sont autorisés à circuler sont balisés. Et les motoneigistes doivent rester à l'intérieur des balises pour leur sécurité. Parce qu'à l'extérieur, on ne sait pas sur les lacs s'il peut y avoir des courants chauds. Puis, effectivement, le motoneige peut enfiler. Ça fait que c'est toujours rester à l'intérieur des balises qui sont mises sur les lacs. Qu'on soit d'un sentier ou qu'on soit hors sentier, on garde le jugement. On peut s'amuser tout en regardant que c'est un engin qui est dangereux si on ne fait pas attention. C'est simplement ça. Premièrement, lorsqu'on circule dans les sentiers, l'important, ce serait de concerter notre droite. Souvent, les accidents arrivent parce que les gens circulent dans le milieu des sentiers. Puis, là, lorsque ça rencontre, ça frappe éventuellement. Ça fait qu'une des choses, c'est toujours circuler à droite dans les sentiers, garder notre droite. Suite à ça, la vitesse, bien entendu. Et une des causes aussi très importantes, c'est l'alcool. Les gens qui consomment dans les relais de l'alcool, après, s'en vont dans les sentiers. Puis, de relais en relais, bien, la situation ne s'améliore pas. Une chose que je voudrais ajouter là-dessus, c'est quand les gens font de la motoneige, c'est sûr, c'est une partie de plaisir. On s'en va s'amuser. Mais de toujours garder à la tête de rester aussi éveillé que lorsque l'on conduit sur la route. Parce qu'il y en a beaucoup. Vous voyez aujourd'hui combien il y a de monde. Même si on s'amuse, toujours rester éveillé sur nos gardes. Parce que trop souvent, il y a des accidents qui sont causés parce que les gens ont oublié le réflexe d'être un peu éveillé. Puis de dire, ah, on s'amuse. C'est des véhicules motorisés. Il y en a beaucoup aussi qui circulent. Donc, de rester quand même un peu attentif. Les patrouilleurs de la fédération, eux, ils sont spécifiquement dans les sentiers de motoneige pour faire les vérifications. Et ils ont le mandat, OK, d'assurer la sécurité de tout le réseau de la fédération. Donc, ils sont mandatés. Ils peuvent faire les interceptions, les fameuses vérifications routières. Ils peuvent vérifier les plaques d'immatriculation et l'identité des conducteurs pour pouvoir justement nous aider dans notre travail au niveau des sentiers. D'ailleurs, dans la province, le réseau de la fédération des patrouilleurs travaille constamment avec les patrouilleurs de la Sûreté du Québec. On fait des blocages ensemble, de la vérification ensemble. Et ils nous suivent tout au long de l'hiver. Ça augmente de beaucoup la sécurité dans les sentiers. J'aimerais enfin qu'on parle d'un dernier point, des resurfaceuses que l'on voit sur les sentiers. Quel est le code de conduite que les motoneigistes devraient employer? C'est sûr que les resurfaceuses prennent assez large dans le sentier. Ça fait que lorsqu'on est à l'approche d'une resurfaceuse, premièrement, c'est de ralentir, faire preuve de courtoisie et passer tranquillement, s'assurer que le chauffeur de la resurfaceuse nous a vus, puis passer tranquillement à côté en s'assurant que personne qui arrive en sens inverse. Est-ce qu'il est possible que le chauffeur de la resurfaceuse vous fasse un signal pour dire « OK, il n'y a personne à l'avant » et à ce moment-là, on a le chemin libre pour le dépasser? À chaque fois, quand on en rencontre, nous, des resurfaceuses, le conducteur s'assure que c'est libre à l'arrière et nous fait signe carrément de la main pour dire de passer. Donc, ce qui est important, c'est de la courtoisie. Ce sont bien souvent des bénévoles. Ce sont des gens qui ont à cœur le bon état des sentiers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...